... Bonsoir Sœur et Frères, je suis Marlène Bacmar de la Guadeloupe et je viens vraiment témoigner de la grandeur de notre Dieu, le Seigneur Jésus, le Yahushua Machia, qui a toujours le dernier mot. Voilà, en juillet 2017, le médecin m'a diagnostiqué une tumeur à l'estomac et je vous montre donc le document. Et en 2018, cette tumeur a évolué et est devenue un cancer. Je vous montre le deuxième diagnostic, le deuxième document. Donc lors de la consultation, j'avais déjà refusé toute opération, toute chimiothérapie. Et j'avais dit déjà aussi au médecin que je ne me faisais pas opérer parce que je crois que mon Seigneur Jésus allait me guérir. Et lors de cette deuxième consultation où ils m'ont diagnostiqué le cancer, comme ça avait évolué, j'ai posé donc la question au Seigneur en lui demandant s'il veut vraiment que je me fasse opérer. Et il m'a montré en Dieu froid, Dieu songe, deux hôpitaux. Donc j'ai opéi, je suis allée me faire opérer en Martinique. Et à ce moment, lors de l'opération, le jour même de l'opération, j'ai eu un premier verset, donc Esaïe 53, le verset 5. Et le deuxième jour après l'opération, j'ai reçu aussi le psaume 107 et le verset 20. Alors, quand j'ai lu, on m'a dit, puisque j'étais malade, donc je ne pouvais pas trop lire, on m'a dit ce que c'était. Donc je proclamais dans mon cœur, pendant toute la convalescence, je proclamais ces deux versets parce que j'avais foi au Monseigneur et je croyais, je croyais à la guérison. Et après ma convalescence, j'ai dû rentrer pour me faire suivre chez moi, en Guadeloupe. Et lors de la visite du cancérologue, avec le cancérologue, voilà qu'il m'annonce que la maladie était encore là. Je lui ai dit, non mais d'où elle est sortie cette maladie ? Alors que vos frères m'ont opéré. Alors il m'a dit, ça s'est propagé dans les poumons. Alors, donc encore une fois, il me propose de la chimio. J'ai encore une fois refusé et j'ai encore dit que le Seigneur Jésus va me guérir. Surtout que j'avais eu déjà ces deux versets. Alors j'ai continué à croire en ces deux versets. Et lors, au mois d'août de cette année, il y a eu un séminaire en Guadeloupe, où les frères de VDN étaient de passage. Et lors de ce séminaire où j'y assistais, il y a eu un appel à la prière pour les malades. Donc je me suis approchée. Et le Seigneur Jésus a libéré une parole dans la bouche d'un frère, en me disant, femme de foi, va faire tes examens, et le médecin va être choqué. Alors j'ai dit, bon, mais d'accord, je vais y aller. C'était cela, c'était au mois d'août. Donc j'ai fait mes examens au mois d'août. Mais le cabinet médical était fermé au mois d'août. Donc j'ai dû attendre le mois de septembre pour emmener les résultats au cancérologue. Et quand je l'ai emmené, les résultats, effectivement, il était choqué parce qu'il m'a reçu avec un grand sourire. Et je vous montre donc les documents, les marqueurs. Il s'est rendu compte en fait que ces marqueurs, tout était redevenu normal. Et il m'a demandé à plusieurs reprises, qu'est-ce que tu as fait ? Donc, à force, je lui ai dit, mais docteur, est-ce que vous vous rappelez que je vous avais dit dès le début que le Seigneur Jésus allait me guérir ? Et bien voilà ce qu'il a fait. Il m'a guéri. Il m'a dit, bon, 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 d'accord, d'accord, mais bon, c'est vrai, tout va bien, tout va bien. Mais on va faire quand même scanner dans six mois. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, dans six mois, au mois de mars 2020, j'ai un scanner à faire et d'autres examens. Mais dans tout cela, je veux vraiment témoigner que la main, la main de notre Seigneur, la main est toute puissante parce qu'en fait, ces médecins m'ont opéré et n'ont pas pu me guérir parce que malgré l'opération, il y avait quand même, la maladie était encore là. Il a fallu que mon Seigneur Jésus, celui qui a le dernier mot, le machia, sa main, sa main puissante, qui a arraché toute maladie, c'est sa main seulement qui m'a guérie, mais pas celle des médecins, parce qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait. L'examen, l'opération était faite, mais je n'étais pas guérie. Je n'étais pas guérie puisqu'elle évoluait encore, cette maladie. Il a fallu que mon Dieu ait mis sa main puissante et accompli ce qu'il avait dit de sa bouche, la guérison. Alors, je veux dire merci à mon Seigneur. Je veux lui donner toute ma reconnaissance pour ce qu'il est, pour ce qu'il sera, ce qu'il fera pour eux. Nos sœurs et frères, ils sont aussi dans cette situation. Qu'ils ne désespèrent pas. Parce que quand notre Seigneur a dit une parole, sa bouche dit, mais sa main et sa main l'accomplit. Il a toujours le dernier mot. Voilà ce que je voulais dire. Notre Seigneur Jésus, il a le dernier mot. Alors, merci au Seigneur pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait. Amen.